Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie du Dr.Franc pour un nouvel épisode de Starfield. J'ai trouvé le terminus de gazoduc abandonné, qui est déjà exploré. Je sais même plus pourquoi je suis descendu jusque là. Je crois que c'est juste pour récupérer des fibres et en fait, boum, je l'ai découvert. Pensant que c'était rien de particulier. Et il s'avère que c'était le gazoduc. Qui a l'air un peu costaud. Là je pensais au début qu'il y aurait rien, il y a peut-être des choses. Il y a peut-être du loot caché. Il y a peut-être un potentiel. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des thunes ! Tout le monde adore les thunes. Oh du merdier. Excellent. Provocation et un pistolet fourri quoi, ça n'intéresse personne. Ouais. Ok. C'est un gazoduc. C'est un gazoduc. Et donc ce qui nous intéresse, c'est un peu la suite de cette histoire quelque part. Ah oui, je me suis aperçu aussi que le jeu aimait bien nous faire disparaître la grotte du radar. Bon, j'ai quitté la planète, je suis revenu. C'était le seul élément qui avait quitté ma carte quoi. C'est un gazoduc. Non. C'est un gazoduc. C'est un gazoduc. Non. Non. Ou non. Uneze p passado. Finc. Finc. Enstratore. Je dis. Terkps. A. Ok, bon, bah, ça a pas l'air... Ah, quand même. Structure adaptative, ouais, bon, ça casse pas des briques, mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est un élément rare comme un autre, quoi. Bon, il y a des boîtes de loot gratos, ça se prend, hein. Allons voir un peu plus loin, je sais qu'il y a encore une structure par là. Est-ce qu'il y a le cas bougé ? Je la plombe, hein. Je suis allé aussi, là, dans les commerces de flingues, j'avoue, j'aurais bien acheté la mitraillette qui fait pas mal de dégâts. Mais les munitions 11mm, on en a pas, je sais pas à quel point c'est rare ou pas. Du coup, ça me chauffe pas de ouf. Il y a les 3 étoiles sur ce que je viens de ramasser. Ok, il y a quelqu'un qui dormait par ici. Ah oui, le dépôt de fret abandonné, on l'a déjà fait. Ah, c'est peut-être les fameuses éoliennes que j'étais pas allé voir. Je t'ai dit, il y aura 11F, encore des éoliennes où il y aura rien. Il semblerait qu'on ait bien fait le tour. Ah, il y a un petit truc ici. Filet de saumon fumé. C'était vraiment le loot incroyable. Si il y a un loot caché, je l'ai raté. Bon, la grotte, maintenant. De l'argon. Tour de recherche abandonné. Vu ou pas, ce truc là ? Euh... Bah c'est facile, est-ce que je peux le scanner ? Oui, oui, on l'a fait, c'est là où il y avait les cultistes. On l'abrutit. Ah, elle a grotté par là. Let's go. On va pouvoir découvrir les derniers secrets de flore de cet endroit. Cet endroit que j'ai envie de qualifier de moitié. 220, ça sera de l'autre côté l'entrée. Hop. Il y a des délicitations. C'est à l'entrée à la prochaine. C'est à l'entrée à l'étrangerie. Allez, allez, je vais attendre, allez. Haydou, allez, allez… Vas-y à l'étrangerie. N'hésitez pas à aller au tout. Mais comment vous allez, madame… Vous pouvez le rester à l'étrangerie. Je ne sais pas. Ça va, c'est quoi ? Le reste là. S'il vous plaît. On va gérer. Ah je me déplace plus en courant, j'ai dû cliquer sur un truc. Ah ! Ouais, c'est Mage Lock machin, Mage Lock je crois qui me fait ça, la grotte, let's go. Nous y sommes, j'espère qu'il y a rien de trop méchant, parce que le jeu aime bien nous faire affronter des ennemis de très haut niveau, alors que nous ne sommes pas du tout de haut niveau. Ok, des gaz et des machins dans tous les sens, un herbivore bouffé, petit micro-bien, blablabla. Je l'ai pris ça, c'est bon. Du titane ! Oh excellent ! Oh on a un petit peu de titane. En fait dans les grottes on trouve pas forcément que des métaux de la planète, on peut trouver des métaux encore plus rares ou extérieurs à cette planète, enfin extérieurs à la surface de cette planète. pas la doom ? Oh la régale ! pas laisser un caillou ici hein ! Pas d'excréments ? Si seulement je savais me servir d'un jetpack, on verra. Je pense que c'est la sortie. Aïe aïe aïe, ça va être l'ambirantique en moins de deux ? Ça avait plusieurs accès, c'est le drame. Oui, vas-y sors, sors son machin. J'suis pas d'accord avec mon une, c'est le problème. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Iridium. Sympa ! Ouais, 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 ouais ! J'ai rien à miner ? Du néon... Et des expréments, c'est ça ? Un, 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 un... Sinon ça, tu respires bien ? T'étraffle horure ? Ouais, super, comment je le récolte ? Putain, ça ne sert à rien. Dommage, je peux pas le récolter. Du néon... Je ne peux pas le récolter non plus. Je peux plus rien récolter, pourquoi ? Très étrange. Ok. Ok. Attends, j'suis pas venu sur ce... Sur cette plateforme en hauteur là. Le bas oui, le bas je l'ai visité. Ok, on a un insectoïde à la con. Récupérez bien tout ce qui pourrait être utile sur cette... Should. Putain, j'ai des ressources que je peux pas récupérer, ça dégoûte. Tu fais le tour de la caverne là ? Non, vraiment ? Ça dégoûte ? Ta caverne, c'est ça ? Ça dégoûte ? Mais non... Tu veux trop lolol ? Tu veux xdlolptdr ? Ok. Merde, j'ai raté un truc ou ça se passe comment ? Tac tac tac, là y'a pas de choix. Là que je passe à droite ou que je passe à gauche, ça revient au même. Merde principale. Ah non, c'est du plan que j'ai déjà miné, ça est des 100%. D'accord. Y'a pas de choix en fait. Très très bizarre. Je pensais que cette grotte m'apporterait mes dernières réponses, bah... Non, déception. Peut-être à fleurure, j'en aurai pas. Je suis un peu dégouteille. Ouais, bassard à Connor, tout ça, tout ça. Euh... Bassade. Bon bah c'est la grotte. Très très décevante. Bah, ça permet de mettre la main sur des éléments rares. Euh... Pour ceux qui fonctionnent. Y'a tous ceux qui fonctionnent pas non plus. Bon. Euh... Il nous reste... Un dernier lieu... Que nous n'avons pas... Visité. Euh... Je l'ai pouillé lui, je pense que oui. Ah, c'est simple. On va se mettre un petit peu en hauteur pour faire un tour... D'horizon. Ah. Il va être d'accord avec moi à un moment donné. Oula. Oula. Allo, le chargement. Oula, il est pas bien. Ouh, il est pas bien. Ouh, il est pas bien. Ouh, il est pas bien. Je touche plus à rien. Je touche plus à rien. C'est bon, je peux récupérer mon jeu ? Wow. Colline solitaire. Euh... F... Exploré. Exploré. Tout est exploré. La seule chose qui ne soit pas explorée, c'est ça. Donc, on va retourner aux frontières et on va partir vers le sud. D'ailleurs, c'est très marrant qu'on ait pas non plus de boussole dans le jeu. Un petit peu dommage. Euh... Je pense que tout t'explore. Ah ouais, mais bien que le nord qui fonctionne chez nous, est-ce qu'il fonctionne partout ? S'il fonctionne ? Je veux dire, aussi bien partout et selon ta composition minérale, est-ce qu'il est stable, ton nord ? Normalement... J'aurais même pu quitter le vaisseau direct. Bon. Regarde, on est là. Euh... On est là. On est là, on va en profiter pour vider notre inventaire. Ok. Euh... Cette flingue. Cette flingue, c'est un flingue de trop. Euh... Une combi, un sac, un casque, deux tenues, c'est bon. Du soin... Il y en a... J'en ai trop, là. J'en ai trop, là. Rangez-moi ça. Euh... Soigne les contusions, les lacérations et les blessures par perforations. Soigne beaucoup de choses. Euh... Une autre ressource. Euh... Bah tout stocké, hein. Et euh... Non, pas tout. Le divers. Euh... Et le divers. Ça, on est hyper léger. Voilà bon. Euh... J'aurais pu regarder, euh, au passage, si je pouvais encore faire des choses en science. C'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas dit. Euh... Capitaine, bonjour. Je constate avec satisfaction que vous avez survécu à votre... Euh, non. Le dernier cycle de sommeil. Terminal de casoduc abandonné. Labo de recherche de crit. Tout ce qui nous intéresse est derrière ce vaisseau. Euh... C'est chiant qu'on puisse pas non plus ouvrir la map en étant en scanner. Parce que c'est là qu'on en a besoin. Et en plus, ça serait bien, ça nous permettrait éventuellement d'ouvrir une euh... Une map zoomée. C'est plus euh... Plus à gauche. Genre là. Genre euh... C'est pas mal. C'est à peu près derrière cette montagne. Tout du moins, derrière cette montagne, on le verra. Donc, let's go la montagne. Voilà, tiens, c'est là. C'est une structure. Allons-y. Tiens, des tonnes de herbivores à buter. Excellent, ça. On prend l'XP comme on peut avec nos armes pourries, hein. Je trouve l'XP là où je veux nous le donner. Et franchement, vu le nombre d'hervivores que j'aurais tué, entre ce qu'ils m'ont donné en ressources, et euh... l'XP qui m'ont filé, c'est un très bon deal. Ok, j'ai niqué toutes mes cartouches, je suis heureux. On a trouvé quelque chose ? Ouais, on trouve toujours quelque chose, t'inquiète. On est juste à côté. On va grimper. Une bonne fois pour toutes sur cette montagne. Le Largon, je prends. Ouais, il y a des cailloux qui volent. 150 balles, j'ai plus grand chose, hein. C'est bientôt la fin du petit fusil, euh... de racailles. Racailles de l'espace. Sauf si je vais me cogner d'autres... racailles de l'espace aussi dit. Ouch, 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 ouch. Je suis décolleté, j'aurais jamais trouvé les deux dernières plantes de cet endroit. Ça dégoûte un peu. Tiens, tiens, tiens. Une autre grotte. Tous les espoirs ne sont pas perdus, on est bien d'accord que c'est pas la même. Arrêtez avec cette carte. Ah ! Bah, il y a plein de trucs. Ah, mais il y a plein de trucs. Ah, il y a plein de trucs. Ok, on va... On dit qu'il y a une grotte. Tu me dis que j'ai repéré d'autres choses ? Ah, disons que tu as décidé de montrer autre chose, mais pour l'instant moi j'ai rien vu. Pourquoi la carte est hyper importante. Et pas très ergonomique à déployer. Un jour où tu as besoin de te repérer tout le temps et la carte est une galère à sortir. Il y a un bâtiment là-bas. Ou alors il y a une grosse texture buggée. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile par ici. Euh... Pour l'instant il me dit qu'il n'y a rien par là. Et il y a un truc encore inconnu. Attends je devrais le voir ça. C'est ce truc là là. Très le moins. Il ne veut pas. Allons par d'ici. Je ne vois plus le machin là-bas. Mais il y a un machin là-bas. Il sait tout ce qui compte. On l'a vu, on sait qu'il est là. On passera par le col et on le trouvera. Hum hum. Hum hum. Oh les chargements ! Eh ils sont durs hein ! C'est l'effet de brume qu'il aime pas ? Oh il y a des choses qu'il déteste hein ! C'est ça que je voyais au long. Ce que je voyais était encore plus loin que ce vaisseau. Mais pour lui il n'y a rien après hein. Je pense qu'il veut voir. Alors moi je devrais même commencer par la droite pour me rabattre sur la gauche. Parce que je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté de ces collines. Avant poste civil. Oh ! Je viens de voir une bonne nouvelle. Bonjour. Trop bien ! Oh le calepin numérique il a une valeur de 140 billets. Tableau des missions. Cargaison requise du Cobalt. Structure adaptative. Transporter le passager suivant vers Aquila. Tuer la cible mercenaire de l'éclipse sur Krus. Oh il y a du vrai taf. Service automatique d'annulation de prime. Le casque de service automatique d'annulation de prime de l'alliance des trackers. Si votre tête est mise à prise dans n'importe quelle région des systèmes occupés. Ne vous inquiétez pas nous pouvons régler ce problème contre une somme modique. Nos registres indiquent que votre tête n'est actuellement mise à prise par personne au sein des systèmes occupés. N'hésitez pas à revenir nous voir si vous avez besoin d'aide ultérieure. Vous devriez vous armer si vous traînez dans le coin. J'ai exactement ce qu'il vous faut. On n'a pas beaucoup de stocks mais pas beaucoup de demandes non plus. Cela a le mérite d'être carré. Ça ne veut pas dire que tu ne caches pas des items légendaires madame. Vendre. Moi je crois que je n'ai plus rien à vendre sur moi. Peut-être un pansement ou deux. J'ai ça. Ça je le garde. Les ressources je garde. Ça je garde. Et depuis l'inventaire du vaisseau. Par contre j'ai un peu plus de trucs. T'as du budget madame ? Pas tant que ça mais normalement j'ai bien évacué. Donc même les trucs très chers. Ça passera. Soin. On va garder ça. Ça ça dégage. Des pansements. J'en ai quand même beaucoup. Pièces de vaisseau on garde. Ton chicken très malade. Tu peux garder. Diverse. Et bien sûr le divers. Ce qui nous nourrit évidemment. Et les oeufs étranges on les garde. Tout décidé. Ça sert à rien. Si vous cherchez des contrats. Il y en a souvent sur ta profession. Ok. Elle a quelques dossiers. Elle a un casque. Elle a un flingue. Bon il n'y a rien qui casse une patte à un canard mais. Ok. Il y a un sas. Un établi de combi spatial. Ouais mais on peut rien faire donc. Comme toujours hein. On n'a pas le droit. Même si on a les matériaux. On n'a pas le droit. Ce qui est bien dommage. Evidemment. C'est un vrai gâchis. On va visiter ta petite station. Je vais juste faire un tour au pied de ta tour là. Il ne veut pas charger. Oh il ne veut pas charger. Boom, pop, rebarde. C'est juste de la bouffe. Oh le jeu ! Allez tiens, charge à l'intérieur, ça va t'occuper. Au secours ! Je l'ai spammé de clics, il n'en peut plus. Veuillez localiser mes responsables pour acheter des biens, des coûts et services. Ok, tout est globalement du vol. On va donc éviter de voler quoi que ce soit, sauf évidemment si on trouve un livre de compétences. On ne peut pas faire la popote ici, ils ont une super cuisine high-tech, haut de gamme, mais on ne peut pas faire la popote dedans. Oh là là, c'est fou ! On peut juste les chourer comme ça. Et vous vivez dans cette ambiance sombre et lugubre ? Donnez-moi ça, c'est à moi ! Oh là là, il y avait un gars assis en face. C'est bien que ça va permettre au jeu de recharger. Ça ne va pas lui faire de mal. Ça ne va pas du tout lui faire de mal, même. Bon. Hop. Aller, des trucs, des machins. Non, je ne m'occupe pas. Salut. Si vous avez besoin de faire réparer votre vaisseau, allez voir mon bras droit. Et il sera comme neuf. Je vous ai entendu atterrir. Demandez à mon bras droit si on a des pièces de vaisseau. Ok. Les gars n'ont rien d'intéressant à dire ou à faire. Ils se contentent de rester dans l'obscurité. Avec leur robot qui les mate. La comète. La comète. W. Dubois. Est connue en tant qu'auteur militant pour les droits civiques et sociologues, entre autres. Mais il a également écrit une nouvelle de science-fiction peu connue. Ce qui suit est un extrait de La comète écrit en 1920. Très bas sur l'horizon flottait une longue étoile blanche d'une mystique radieuse. Depuis, elle émanait vers le pôle comme des voiles de mariées vanescentes. Des traits de feu d'un blanc éclatant qui illuminait le monde et aveuglait les étoiles. Pris d'un silence fasciné, l'homme leva les yeux vers les cieux et laissa tomber ses fusées sur le sol. Des souvenirs de souvenirs s'éveillèrent à la vie dans les confins morts de son esprit. Les chaînes qui en serraient son âme semblèrent hésiter puis se briser. De la crasse, de l'écrasement et de l'aliénation de sa caste ressurgit soudain la majorité solitaire de rois morts depuis bien longtemps. Il se leva au milieu des ombres, grands, droits et solennels. Une puissance retrouvée dans ses yeux et des sceptres éterrés se précipitant vers lui pour qu'il les saisisse. J'ai la pâteuse. J'ai la pâteuse. Parfois, d'autres colonies nous envoient des provisions. On n'aurait jamais... Ok. Bonjour. Vous imaginez grandir ici. Le rêve. Quoi ? Dans le noir ? Je pense me construire une plus grande maison. Peut-être qu'une plus grande chambre me suffirait. Vous soyez bien d'accord ? Vous vivez là-dedans. Et vous êtes en train de me dire... C'est formidable. Monsieur, monsieur, c'est vraiment un rêve américain. On voit limite que dalle. Il y a un mec qui laisse traîner une boule de billard par terre. Vous êtes mort. Il y a le premier qui vient. Il glisse dessus. Il se fracasse le crâne par terre. L'autre, il arrive. Il se prend les pieds dans celui qui était là juste avant. Ça devient une boucle du meurtre infinie. Juste pour une bille de billard. Ok. Donc ça, c'était base lugubre. Mais il y a un marchand. Et rien que pour ça, c'est génial. Ensuite. Oh, ils ont un pas de tir. Ils se la pètent. Ils stockent du fluor là-dedans. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça, je suppose que c'est juste des panneaux solaires. Voilà. Je veux dire, vous êtes mis dans le coin du recoin d'un cratère. Vous économisez l'électricité. Ceci dit, c'est bien. C'est bioécologique. Tout ça, tout ça. Bon. Allons directement à leur vaisseau. Ceci dit, le vaisseau a l'air un peu princier quand même. Classe B. Inaccessible. On va pas leur rentrer dedans. Non, on va pas leur choix d'équipe de soin. Ah, c'est brave Jean. Je cours après mon mirage. Je cours après mon mirage. Je cours après mon mirage. Et je cours après mon mirage. M Pour lui mon truc il a Supprimé Pour lui devant moi il n'y a rien Par contre il y a quelque chose à gauche Au moins il y a un vaisseau posé là On me raconte ce qu'on veut Mais ça s'appelle de la ferraille Sous-titres par Jérémy Diaz Et là bas il y a un autre site d'atterrissage Ok on va voir J'aurais peut-être du sauvegarder parce que j'ai pas le droit d'être là Et il me faudrait un autre Trois dans le même style un peu Genre comme ça Euh non je crois pas C'est pas ça Ou alors toi T'es comme ça C'est pas possible Tu peux être que comme ça Toi tu peux être que comme ça Un autre trois Ou alors c'est pas du trois Et c'est genre quelqu'un en quatre Ah mais non c'est pas possible 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est genre trois et trois Quatre et Quatre et genre Genre un truc comme toi C'est pas un truc comme toi Peut-être toi T'es assez large pour faire le taf Et un truc en deux Ici Voilà c'est ça Ok Euh Parfaitement inutile Parfaitement inutile Il nous reste En possibilité Ça Et ça Je vais sauvegarder Parce que je suis pas sûr D'avoir le droit d'être là Et je voudrais pas Me mettre en conflit Avec quelqu'un Oh il a des chiottes Qui sont plus beaux Et plus propres Que chez nous On peut dormir Chez l'ennemi Incroyable S'il a un peu de pognon Je suis pas contre Oh il a deux couchettes Oh il a une campus De grand luxe Oh monsieur J'ai envie de cuisiner Chez vous hein J'aurais bien préparé Un café Mais visiblement Un café c'est rare Et légendaire à faire Quasi du capitaine Il n'y a rien dedans Un proper gold Cable zéro Ça a l'air bien comme truc Mais je vais rien lui piquer Parce que tout est du vol Ça veut donc dire Que le mec est encore vivant Ou pas d'ailleurs J'en sais rien Mais le vaisseau appartient à quelqu'un Donc je vais pas le Je vais pas le Dépouiller Je vais aller voir L'autre site d'atterrissage Ah bah il est là Votre animal a un nom Euh qu'est-ce qu'il vous amène Jusqu'ici vous deux Il est complètement domestique Tiquet et docile Mais ça veut pas dire Que je peux l'emmener n'importe où Il y a des lois Contre ce genre de choses La moitié n'ont aucun sens Mais ce sont des lois Ce serait idiot de pas les suivre Ok Où avez-vous trouvé Votre animal de compagnie ? D'entre moi ce que tu vends ? Je vais avoir rien du tout à vendre Alors elle vend quelques ressources Ok Des tonnes de soins Et Eh bien écoute Moi je peux te vendre Pas grand chose Je crois Même pas de la bouffe Je peux vraiment rien te vendre J'ai rien du tout Ah si je pouvais lui vendre Depuis l'inventaire du vaisseau Excusez-moi Sur certaines planètes Alors par ici camarade Vendre Vendre depuis l'inventaire du vaisseau Bah voilà Euh Ah oui j'ai vraiment pas grand chose Ah oui j'ai Autant dire J'ai rien du tout Ok Eh on a rien à vendre Pour une fois C'est impressionnant On va aller voir les autres Là-haut sur leur colline J'espère que vous avez Calibré ce truc Ouais ouais t'inquiète Tu veux la ramener C'est le bâtard Par bas Tiens vous voulez vous la coller C'est ça Y'a plus personne qui a envie De se la coller C'est bon Y'a encore un qui veut se la coller Moi Moi Tu veux te la coller toi Un xp Rentable Tabac sondé Sac à bouffe Sur patte va Hop Je prends du gaz Je sais pas si t'étais hostile ou pas Mais on se prendra plus jamais la question Idem Je suis Jus 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 C'est parti. 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 Je peux pas changer de flingue là ? Allez. C'est parti. 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 balade. C'est parti. 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 encore encore. C'est parti. C'est parti. C'est parti. t'est parti. il manque un. C'est parti. 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 j'est parti. c'est 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 parti. voilà. c'est parti. 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 En tout cas c'est bien sombre comme il faut, parfait. C'est vraiment sombre et du coup en fait c'est presque un peu dommage parce que c'est tellement sombre que c'est dommage qu'on n'ait pas des petites fusées éclairantes à lâcher dedans ou un truc comme ça. Vous avez désormais un nouveau vaisseau principal, votre ancien vaisseau principal a été ajouté à votre flotte, vous pouvez retrouver un vaisseau dans votre flotte, allez voir un technicien de vaisseau dans n'importe quelle grande ville et demandez lui de voir les vaisseaux que vous possédez. Vous pourrez alors consulter tous les vaisseaux de votre flotte et sélectionner l'option de définir comme vaisseau principal pour le récupérer. J'ai le gros, j'ai le classé, si j'ai le classé on va faire des dingueries, on va partir avec un veau, avec un veau, moi qui vous le dit. C'est de la bouffe ça je crois que c'est vrai. Mais non mais quitte-moi ça, secours. Merci, c'est quand même un xp quoi. Ce qui va nous intéresser c'est... Coucou, tibou. Un xp en deux cartouches de daon. C'est qui la meilleure rapport qualité prix ? Ouais c'est ça, on va vers la grotte mais on pourrait directement arrêter de s'embêter et se téléporter là. Je vais arrêter aussi de vous faire souffrir gratuitement pour rien. Ah, le jeu qui a décidé de me lâcher du coup. C'est pas trop étonnant vu comment il était en PLS. Ah ouais, il est en PLS le jeu. On dirait qu'il est en réinstallation ou quoi que ce soit. Au pire c'est bien pour un épisode, on se retrouve, on se retrouvera dans un autre. N'hésitez pas à vous désabonner pour cette fin d'épisode absolument incroyable. Des bisous, à la prochaine.